Salut les camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de Sergio Kramos. Sergio Ramos. Sergio Kramos, pourquoi Kramos ? Ne serait-il pas cramé ? Peut-être, je sais pas. Mais non, il est pas cramé, putain, c'est Sergio Ramos, attends, c'est un colosse, il est trop fort, gros ! Je sais pas, sincèrement. Comme a dit Pochettino hier, dans son interview, dans son intervention, en gros, il fait comprendre que Sergio Ramos, il faut qu'il comprenne qu'il a plus 30 ans, il a plus 28 ans, c'est pas le Sergio Ramos d'il y a 2, 3, 4 saisons, 5 saisons, il faut qu'ils arrivent à se mettre ça dans la tête. Il parlait aussi pour Messi, pour Neymar aussi, enfin bref. Mais sur Sergio Ramos, Sergio le Kramos, j'espère qu'on s'est pas fait carotte. J'espère qu'on s'est pas fait carotte, franchement. Mais bon, on se retrouve maintenant pour en parler. A tout de suite. Donc je disais, Sergio Kramos, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, je trouve que ça commence à sentir la carotte. Entre les salades de Mbappé, Mbappé Boulard, entre les carottes qu'on se prend là, et c'est pas la première, plus celle-là, Sergio Ramos. On va commencer à ouvrir une boutique de fruits et légumes au Paris Saint-Germain. Sincèrement, c'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'au PSG, c'est comme, tu sais, à la mairie de Paris, il y a un truc qui dit, en gros, on a la garantie, on a l'obligation, pardon, de moyens, mais pas de résultats. On a l'obligation de moyens, mais pas de résultats. Ça veut dire ce que ça veut dire. Eh bien, le PSG, j'ai l'impression qu'ils ont appliqué ce truc-là, de la mairie de Paris. C'est un truc de fou. L'obligation de moyens, tu vois, et le résultat, on s'en branle. Le PSG, cette année, c'est ça. Ils nous annoncent des noms exceptionnels, on va pas se mentir. Voilà, n'importe quel supporter de n'importe quel autre club, ils voient les joueurs qu'on a amenés cet été, là, qu'ils ont amenés cet été. Je pense que tout supporter de tout club serait très content. Ça, c'est l'obligation de moyens. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'obligation de résultats, maintenant, pour le coup. Parce que l'Ignadoum, les deux derniers matchs avec le PSG, ça peut aller, mais c'est pas encore ça. Sergio Ramos, on l'a pas encore vu jouer. Sergio Ramos, apparemment, d'après les médecins, d'après les dires de certains journalistes, de ceux qui étaient là et présents, le jour où il fait ses tests physiques, ses tests de pré... Son test médical, tu le sais comme moi, tu l'as entendu. Apparemment, il a tout explosé, il a tout déchiré. « Waouh, Sergio Ramos, c'est comme Ronaldo, il a le corps d'un mec de 22 ans. » « Waouh, tu vois ça, tu te dis, putain, 34 ans ou 35 ans, le mec, chaud patate. » « Na na na, trois jours après, on t'annonce qu'il est blessé. » « Eh, on est au mois d'août, ou au mois de juillet, fin juillet. » « Enfin, on est dans ces eaux-là, tu m'as capté. » « Et depuis, il est où ? » « Météo, Ramos, météo, Ramos. » « Il est parti, Ramos. » « Il n'est pas là, Sergio Ramos, le capitaine. » « Voilà. » « Et on ne sait pas quand il va revenir. » « On nous avait dit, au courant septembre. » « Au courant septembre, on nous dit, pas à moins le mois de novembre-décembre. » « Là, on ne sait pas. » « Janvier-février. » « Pfff, ça serait qu'il va revenir avant. » « Apparemment, il avait réintégré le groupe avant la dernière journée de... » « Avant la neuvième journée de Ligue 1, avant la trêve. » « Et où ? » « À un moment donné, on s'est fait charotte. » « Je ne sais pas ce que tu en penses. » « Donc moi, je commence à me dire... » « Voilà, c'est beau d'avoir le nom, Sergio Ramos, le palmarès qu'il a, le leadership qu'il peut avoir, tout ça. » « C'est joli. » « Mais je m'en fous. » « Tu sais, moi, je veux aller d'un point A à un point B. » « Que j'y aille avec une Ferrari ou une Peugeot 206, je m'en branle, moi. » « Tant que j'y arrive. » « Moi, ce qui compte, c'est l'arrivée. » « Comment on y arrive ? » « Limite, ce n'est pas grave. » « Tant qu'on y arrive. » « Là, j'ai l'impression, avec Sergio Ramos, c'est une Ferrari, une Lamborghini, une Bentley, ce que tu veux. » « Une voiture de luxe, toute option, full option. » « Il n'y a pas l'essence, il n'y a pas le moteur, il n'y a rien, en fait. » « Tu vois, c'est vide. » « J'espère qu'on ne s'est pas fait carotte. » « Après, attention, je suis conscient, je suis lucide. » « Je ne suis pas teub. » « Ça se trouve, quand il va revenir, ça reste quand même Sergio Ramos. » « Ça se trouve, quand il va revenir, il va revenir à un certain niveau. » « Il ne reviendra pas, à mon avis, il ne reviendra pas au niveau qu'il était avant, il y a encore deux saisons, trois saisons. » « Mais s'il arrive à revenir à un très bon niveau, Kipembe, il ne voit plus le jour. » « Kipembe, t'es où ? » « Ah, tu vois, il ne verra plus rien. » « S'il arrive à retrouver à un certain niveau, ça, je ne sais pas. » « Mais s'il y arrive, là, ça peut être exceptionnel. » « Ça peut faire un bon match avec Marquinhos. » « S'il n'y arrive pas, c'est la carotte du siècle. » « Franchement, c'est fait en l'écu. » « Oh là là, mais je ne sais pas combien il touche par mois, là. » « Un million, ou deux, un million, enfin, plus d'un million par mois. » « Le mec, il n'a toujours pas joué. » « On va attaquer la dixième journée la semaine prochaine. » « Enfin bref, tu vois, j'espère qu'on ne s'est pas fait carotte. » « Donc tu m'étonnes, c'est grâce à ces petits trucs-là, c'est à cause de ces petits trucs-là, qu'il y en a certains qui nous raillent, qui se foutent de notre gueule. » « Voilà, ça commence à faire chier, tu vois. » « Je ne sais pas ce que toi, t'en penses. » « Mais moi, ça me fait chier. » « Enfin, ça me fait chier. » « C'est un grand mot. » « C'est embêtant. » « Tu vois, c'est chiant. » « Tu vois, d'avoir des grands comme ça, et c'est pas machin. » « Ça ronronne pas. » « Tu vois, le moteur, il n'est pas chaud. » « Tu vois, c'est du diesel. » « On a une attaque de feu. » « On a un milieu qui peut se tenir quand il arrive à jouer ensemble. » « Tu m'as capté. » « Verratti, Gay. » « Et si on arrive à mettre un RRA en forme, voilà, ces trois-là. » « Pour moi, ça, c'est le milieu, pour moi, idéal. » « Après, on n'aura jamais deux ou trois matchs de suite, ce milieu-là. » « On pourrait avoir un bête de milieu, mais on ne l'a pas forcément. » « On a une belle défense, mais on a encore des petites lacunes. » « Avec Kipembe, de temps en temps, FC passerein. » « Ça, ça engage que moi. » « C'est ce que je pense. » « C'est pas ce que toi, tu penses. » « Mais dis-moi en commentaire, au pire. » « Et moi, franchement, voilà. » « On a deux bons gardiens. » « Enfin bref, on a tout pour avoir une bête d'équipe. » « Mais ça ne marche pas encore. » « Ça ne fonctionne pas. » « C'est en train de prendre la direction des Galactiques de 2004-2005-2006. » « Bref, les 3-4 bonnes saisons où il y avait le Galactique Coréal. » « J'ai l'impression que c'est en train de prendre cette tournure-là. » « Et ça me ferait chier si ça prend cette tournure-là. » « Parce que ça voudrait dire que sur la scène européenne, on ne va rien faire. » « Ça voudrait dire qu'en championnat, on va galérer, même si on arrivera à gagner le championnat. » « Mais non, on est d'accord quand même. » « Même si moi, je suis pour que la Ligue 1, elle se nivelle vers le haut. » « Je suis pour qu'il y ait encore plus d'adversité, de challenge. » « Comme Rennes qui nous a rentrés dedans au dernier match. » « Je suis pour ça. » « Il faut quand même qu'on l'écrase. » « Le Bayern, il y a des clubs en Allemagne qui arrivent à leur rentrer dedans. » « Et ils sont quand même champions. » « Au final, minimum, avec 10 points d'avance. » « Même si des fois, ils galèrent ou ils peuvent galérer en début de championnat. » « Bref, tu m'as compris. » « En Italie, c'est pareil. » « Plus ou moins, à part la saison dernière, l'Inter. » « La Juventus, ces 10 dernières années, elle écrase tout. » « 8 championnats de suite. » « Là, il y a eu l'Inter. » « Ils entament une 10e saison. » « On verra s'ils la gagnent. » « En Espagne, c'était le Barça et le Real il y a encore quelques saisons. » « Maintenant, il y a l'Atletico qui arrive à s'immiscer sur ces 5-6 dernières saisons. » « Ils ont réussi à capter 2 championnats. » « Mais c'est toujours... » « Enfin bref, tu m'as compris. » « Je suis en train de raconter de la merde. » « En gros, bref, on devrait tout écraser. » « Et c'est encore que la Ligue 1. » « On n'est pas en Première Ligue, les gars. » « Donc, on devrait encore l'écraser. » « Si dans quelques années, Rennes, ça se maintient. » « Nice, le projet, se maintient. » « Lille se maintient. » « Marseille retrouve son bête de niveau des années 90. » « Parce que moi, je kifferais. » « Je suis parisien. » « Mais je kifferais un grand OM. » « Un grand Marseille. » « Je kifferais. » « Pour la rivalité. » « Pour le classique. » « Pour l'attrait du championnat. » « Je kifferais. » « Bref. » « Ouais, on pourrait avoir un championnat à 4-5, j'allais dire, grosses équipes. » « À 4-5 très bonnes équipes. » « Dont nous, la nôtre, grosse, grande équipe. » « Bref. » « Tu m'as compris. » « Hein, voilà. » « Sergio Kramos. » « J'espère que c'est pas cramé, hein. » « Pour finir sur ce truc. » « Parce qu'à la base, c'est ça la vidéo. » « C'est sur Sergio. » « Donc voilà, les gars. » « Je sais pas ce que tu en penses. » « Dis-moi en commentaire. » « Moi, c'est mon petit point de vue là-dessus. » « J'espère qu'on s'est pas fait carotte. » « C'est tout ce que j'espère. » « J'espère de tout cœur. » « Et je pense que t'espères pareil. » « Qu'il revienne à un certain niveau. » « Peut-être pas le niveau de Sergio Ramos. » « Le 100% d'il y a 2-3 saisons encore. » « Et un bon niveau. » « Et un bon niveau de Sergio Ramos. » « Ça éclipse Kipembe. » « J'en ai aucun doute. » « Donc voilà, les gars. » « Je vais te laisser sur ça. » « Je te retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. » « C'est un peu con ce que je dis. » « C'est dans le flow de l'action. » « Pour parler d'autre chose. » « Je sais pas. » « De l'actualité. » « On verra ce qui se passe. » « De ce qui peut sortir dans les médias. » « Dans la presse. » « Tatati. » « Tatata. » « Et on se retrouve très bientôt. » « Prends soin de toi. » « Passe une bonne journée. » « Passe une bonne soirée. » « Passe une bonne nuit. » « Et on se retrouve très vite. » « Salut mes camis. »